Les opérations de sauvetage sont désormais terminées. A Soch, le bilan est lourd, 5 morts. Ce matin, le village se réveille sous le choc, entre émotions et fatalisme. Le département était placé depuis samedi en vigilance jaune avec risque d'orage localisé. Les habitants le savent, dans ces conditions, la montagne peut être imprévisible. C'est assez traître. On sait que quand il pleut en montagne, il ne faut pas y aller, dans la rivière, c'est tout. Les gens n'écoutent pas, on leur dit, mais ils font ce qu'ils veulent. C'est épouvantable de voir une chose pareille. C'est triste quand même. Quand vous voyez des personnes comme ça qui viennent en vacances, et puis que malheureusement, ça se termine mal, c'est affreux. Cet après-midi, le plateau de Croce et Mayo, celui-là même d'où sont partis les victimes de la crue meurtrière, accueillait à nouveau des touristes. On est montés tranquilles et il y avait un guide là-haut qui nous avait prévenus, s'il y avait un orage, de revenir au bout de... Surtout qu'on voyait l'orage, il fallait une heure à peu près pour redescendre et on est rentrés tranquilles. Et puis là, on n'a rien eu, tranquilles. Mais par contre, il y avait des gens qui montaient, les après-midi, qui redescendent quand même, parce que c'est un peu chaud. Hier, en quelques secondes, un groupe de canyonneurs a été emporté par une vague de 3 mètres. En fin de matinée, la dernière personne portée disparue, une femme de 22 ans, a été retrouvée grâce à l'hélicoptère de la gendarmerie et aux 8 plongeurs à l'œuvre. Les vacanciers étaient accompagnés par un guide expérimenté qui connaissait bien le secteur pour y travailler depuis 2012. Alors qu'une partie du groupe a rebroussé chemin, pourquoi 7 randonneurs dont une fillette ont-ils continué face à une météo défavorable ? Une information judiciaire est ouverte, les premiers éléments pointent une suspicion d'imprudence. Aucun écart à la réglementation n'est constaté au moment où l'accident se produit. Mais certains témoins entendus nous indiquent non seulement avoir identifié le danger, et des gens qui sont des connaisseurs, eux aussi de la montagne, et en avoir alerté le guide qui encadrait l'eau. C'est un élément, encore une fois, relativement important, qui pourrait caractériser une imprudence, mais tous les témoins n'ont pas été entendus dans ce dossier. L'enquête permettra d'apporter des réponses aux familles quant aux circonstances exactes du drame. Il s'agit du plus grave accident de canyoning survenu depuis 30 ans en France.